Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ma chaîne Farida Chanel. Dans cette vidéo, on va voir la gestion des fichiers et des dossiers sur Windows 10. Alors d'abord, ça veut dire un fichier. Un fichier, c'est un ensemble d'informations stockées dans une mémoire de stockage sous un nom précis suivi d'une extension. Et à partir de l'extension, on peut savoir, par exemple, le type de fichier. Alors en général, un fichier, c'est un ensemble d'informations, c'est-à-dire dès qu'on ouvre le fichier, on trouve directement des informations. Alors ces informations sont stockées dans une mémoire ou bien un support de stockage comme la clé, les cartes mémoires, les scudurs, CD, DVD, ainsi de suite, sous un nom précis suivi d'une extension. Et l'extension, en général, trois caractères. Alors par exemple, .docs, c'est un fichier Word, à partir de l'extension pour savoir qu'il s'agit d'un fichier document Word. .pptx, c'est un fichier PowerPoint. .xls, c'est un fichier Excel, par exemple. .mp3, fichier audio. .mp4 ou bien Web, ce sont des fichiers vidéo. .png, g, pgg, pog ou bien les autres, ce sont des fichiers images et ainsi de suite. Alors, quels sont les types de fichiers ? Il y a deux types. Il y a les fichiers de données et les fichiers programmes. Alors, la différence entre les deux, le fichier de données peut contenir un ensemble de données de même nature. Alors, les fichiers de données. Et les fichiers programmes, alors, peuvent contenir un ensemble d'instructions. Comme exemple, des fichiers programmes, c'est le fichier qu'on avait en Pascal. Par exemple, .pass. Alors, .pass, il s'agit de fichiers pascal. Ils sont contenus programmes, 100.verbules, uscrp, var, abs, de type, intègre, par exemple, et ainsi de suite. Ce sont des programmes. Alors, il s'agit d'un fichier programme. Alors, quels sont les caractéristiques des fichiers ? Alors, un fichier est caractérisé par son nom. Alors, le nom est formé d'une chaîne de caractère. Sa taille, qui représente l'espace qu'occupe le fichier sur un support de stockage, misé par exemple en kilo, méga ou giga. Alors, le format des fichiers, qui est précisé par l'extension des fichiers. Alors, .pdf, .html, .exe, .web, bien sûr de suite. La date est lors de la dernière sauvegarde, ou bien de la dernière modification. Alors, on peut considérer le chemin aussi comme caractéristique du fichier. Qu'il y a la différence entre un fichier et un dossier ? Alors, un fichier, dès qu'on ouvre le fichier, on trouve directement les informations. Alors, que le dossier, si on ouvre le dossier, on obtient des fichiers et d'autres dossiers nommés sous-dossiers. Alors, sous-dossiers, c'est un dossier dans un autre dossier, ou bien un dossier créé dans un autre dossier. Alors, en général, un dossier, c'est un outil de classement et de regroupement de fichiers et de sous-dossiers. On dit dossier ou répertoire aussi. Alors, pour la notion d'application, ça veut dire une application, c'est un fichier programme, alors qui correspond à un logiciel d'application. Par exemple, Microsoft Word, c'est un logiciel d'application, Microsoft Excel, et ainsi de suite. Alors, l'expansion du fichier programme ou bien d'une application, toujours c'est .com ou bien .exe. Alors, en général, une application est représentée sous forme d'une icône d'application, d'une fenêtre d'application ou bien d'un bouton d'application. Notion de document, alors ça veut dire un document. Alors, un document, c'est un fichier utilisateur. Il peut être soit du texte, soit des images, soit des sons. Il peut être représenté aussi sous forme d'une icône de document, d'une fenêtre de document ou bien d'un bouton de document dans la barre des tâches. Alors, maintenant, on va voir les opérations sur les fichiers et les dossiers. Alors, on va créer un dossier dans le disque local E. Alors, pour ouvrir le disque local E, il faut ouvrir ce PC. Après, chercher disque local E. Alors, pour la création, il y a trois méthodes. Il y a le bouton droit Nouveau dossier. On va créer, par exemple, dossier TCS1A. Alors, ça, c'est la première méthode. Alors, la deuxième méthode, on clique sur Accueil Nouveau dossier pour créer un autre dossier, par exemple. Ou bien, cliquez sur ce bouton qui existe dans la barre d'outils Accueil rapide. Et cliquez sur Nouveau dossier pour ajouter un autre dossier. Alors, ça, c'est pour Windows 10. Alors, pour Windows 7, il y a le bouton droit Nouveau dossier. Il y a aussi Fichier Nouveau dossier. Et il y a le bouton Nouveau dossier qui existe dans le bouton standard. Alors, on a créé un dossier TCS1A, par exemple. Alors, on va créer deux autres dossiers. Alors, dossier numéro 1, c'est Répertoire, par exemple, 1. Répertoire numéro 1. Alors, un autre dossier, c'est Répertoire 2. Alors, Répertoire 2. On va créer des fichiers. Alors, pour créer des fichiers, par exemple, on peut utiliser WordPad ou bien Word et ainsi de suite. Moi, je vais créer seulement les fichiers pour l'utiliser. Alors, Nouveau, je vais créer, par exemple, un fichier Word. Par exemple, Insignement. Alors, un autre fichier Domain, par exemple. Seulement, on peut faire des opérations sur les fichiers créés. Et un autre fichier Images, par exemple, Dissin1. Dissin1. Alors, ça, c'est pour la création des fichiers et des dossiers. Alors, maintenant, ça veut dire modifier le nom d'un fichier ou d'un dossier. Maintenant, on va renommer Répertoire 1 sur le nom mes notes et Répertoire 2 sur le nom mes dessins. Pour renommer Répertoire 1, alors d'abord, il faut sélectionner. C'est-à-dire, cliquer dessus sur l'élément A modifié. Après, bouton droit Renommer. On écrit, par exemple, mes notes. Alors, ça, c'est la première méthode. Alors, on peut renommer Répertoire 2 sur le nom, par exemple, Médicin. Alors, la deuxième méthode, c'est cliquer sur la touche F2 pour renommer le fichier. C'est-à-dire, Médicin est validé par Entrée. Troisième méthode, c'est cliquer sur Répertoire 2. Après, Accueil. Je vais agrandir la fenêtre. Alors, Accueil et cliquer sur Renommer et créer le nom Médicin, par exemple. Alors, il y a une autre méthode, c'est cliquer une fois et cliquer une deuxième fois. Ce n'est pas double-clic, mais c'est cliquer, attend un peu et cliquer une autre fois. Donnez la possibilité de renommer le dossier. Alors, Médicin. Alors, ça, c'est les méthodes pour renommer un fichier ou bien un dossier. Alors, ça, c'est les méthodes pour renommer en utilisant Windows 10. Alors, renommer qui existe dans l'accueil. Dans Windows 7, il existe dans Fichier. Alors, maintenant, comment déplacer un fichier ou un dossier? Alors, on va déplacer Domaine et Enseignement dans Mes Notes et Dessin 1 dans Mes Dessins. Alors, la première méthode, c'est boton droit, couper. Après, soit on ouvre ou bien seulement sélectionner et boton droit, coller. Ça, c'est la première méthode. La deuxième méthode, c'est sélectionner Domaine. Après, accueil, couper, ouvrir mes notes et coller. Il y a une autre méthode pour déplacer un fichier ou un dossier. La cliquer dessus sur Domaine. Après, CTRL plus X et ouvrir la destination et CTRL plus V pour coller. Alors, CTRL plus X, ouvrir mes notes et CTRL plus V pour coller. Il y a aussi une autre méthode, c'est cliquer, glisser. Le cliquer glisser, il y a deux cas. Alors, cliquer glisser dans un même lecteur permet de déplacer. Alors, comme par exemple, Dessin 1 vers Mes Dessins. Alors, on travaille sur le même lecteur, c'est lecteur Disclocal E. Dans ce cas, il permet de déplacer. Mais si on travaille dans les lecteurs différents, par exemple Disclocal E et Disclocal C, dans ce cas, il permet de créer une copie. Alors, on va cliquer glisser, par exemple, une autre vers le bureau. Dans ce cas, il a créé une copie. En général, le cliquer glisser dans le même lecteur permet de déplacer. Alors, le cliquer glisser vers un lecteur différent permet de créer une copie. Alors, ça, c'est pour déplacer. Maintenant, on va voir, ça veut dire copier un fichier ou un dossier. Alors, copier, c'est-à-dire dépliquer, créer une autre copie. Alors, on va copier les deux dossiers, Médecins et Ménotes, sur le bureau. Alors, la première méthode, c'est le bouton droit, Copier, dans ce cas. Le bouton droit, Collier, sur le bureau. Ou bien, on va utiliser l'onglet Accueil, Copier et le bureau Collier. Ou bien, Contrôle plus C, comme raccourci clavier. Et sur le bureau, Contrôle plus V. Ou bien, une autre méthode. On va cliquer glisser Médecins vers le bureau. Permet de créer une copie du dossier Médecins. Il y a aussi Envoyer vers. Alors, on peut envoyer vers, par exemple, Ménotes vers un périphérique de stockage, comme la clé USB ou bien la carte mémoire, permet de créer une copie aussi. Alors, maintenant, pour la suppression des fichiers et des dossiers, il y a plusieurs méthodes pour supprimer un fichier ou un dossier. Alors, la première méthode, c'est cliquer dessus pour sélectionner, par exemple, le dossier. Bouton droit, Supprimer, pour supprimer l'élément. Ou bien, Bouton droit, cliquer sur la touche Supprimer, pour supprimer l'élément. Ou bien, cliquer, glisser vers la courbeille. Ce sont des méthodes pour supprimer les éléments. Ou bien, il y a un raccourci clavier pour supprimer les éléments d'une manière définitive. Ça, c'est les opérations sur les fichiers et les dossiers. On a vu la création, renommée ou bien modification, déplacement, copie, la suppression. Alors, les éléments supprimés sont déplacés dans la courbeille, mais on peut restaurer les éléments supprimés. Allez, c'est tout pour cette vidéo. N'oubliez pas d'aimer ma vidéo si vous avez aimé ma vidéo. Et de s'abonner dans ma chaîne. Et n'oubliez pas aussi d'activer la cloche pour recevoir mes nouvelles vidéos. Et à la prochaine, Inch'Allah.